Et la Turquie, stratégiquement, n'est pas avec l'Iran. C'est tactique, c'est les tactiques provisoires. Il est avec l'Iran et il a réussi depuis 40 ans. Ces jeunes musulmans, Rajab Tayyip Ardavan, Abdullah Gül et d'autres équipes qui ont abandonné leur ancien parti politique et leur patron, ils l'ont viré de la Turquie, ils ont pris le pouvoir grâce à l'Iran. C'était, personne ne le sait pas, personne ne le sait pas, mais c'est l'Iran qui l'encourageait par l'armée de Jérusalem, l'armée de Quds, que Kassim Soleimani était patron, conquérir le monde musulman. Iran, pour lui, la Turquie, c'était stratégiquement allié, mais pour la Turquie, Iran, pour la Turquie, c'était une tactique pour gagner de l'argent, pour se lever un peu la tête. Et en même temps, une chose qu'ils ont bien joué, les Turcs, c'est d'avoir, par contre, de bonnes relations, pas en cachette comme l'Iran, pas en cachette, avec l'Amérique et l'Israël. Avec l'Amérique et l'Israël, il a eu de bonnes relations. Après, il a pu écraser au Jalan son opposition. Ce qu'il rend, il n'a pas pu le faire. L'opposition iranienne, depuis 40 ans, ils sont tellement forts en dehors du pays, comme le jardin du peuple. Pour la plupart des pays, ils en ont reconnu comme terroristes. Mais toujours, ils travaillent avec eux. Toujours, ils travaillent avec eux. Ils sont très, très forts. Ce sont économiquement, politiquement, ils sont bien filtrés parmi les personnalités politiques américaines ou européennes, l'opposition d'Iran. Mais Rajab Tayyip Advan, par contre, il a écrasé toute l'opposition, presque. Il a pris le pouvoir. C'est-à-dire, stratégiquement, l'Iran, il pensait que la Turquie était avec lui. Non. Mais la Turquie, il a profité de l'Iran, surtout quand l'Iran est en borgo depuis 40 ans. Un des pays qui a gagné dans cette histoire et joué le rôle intermédiaire et c'était la Turquie. Et par cette intermédiation, il a gagné des milliards, des milliards de dollars en faveur de son pays. Et voilà. D'accord. Et alors, si je peux me permettre une autre question ? Oui, oui, je vous écoute. Alors, j'étais déjà intervenu sur une de vos antennes et je vous avais posé des questions à propos de la concurrence entre les frères musulmans et les salafistes. Et vous m'aviez répondu, donc vous m'aviez situé cette lutte des courants radicaux justement dans la situation au Moyen-Orient, en m'expliquant en détail ce que vous venez d'expliquer. Et donc, j'ai une question. J'ai trois questions, ça va être assez simple. Est-ce que vous pensez que le réseau informatique est particulièrement actif dans cette propagande radicale de l'islam ? Est-ce que vous pensez qu'on est dans une guerre de l'information ? Et enfin, quelle est la place des réseaux d'espionnage chiites vis-à-vis des frères musulmans et des salafistes ? Et je vous remercie pour vos précisions et je vous écoute et je raccroche. Merci, au revoir. Merci, au revoir, Philippe. Oui, une chose que c'est sûr et certain, c'est que les trois pays, la Turquie, l'Arabie Saoudie et la République islamique d'Iran, tous les trois, ils utilisent et ils profitent de toutes les tendances politiques. C'est-à-dire, ce que vous entendez, c'est vrai, officiellement, on dit que la guerre entre chiites et soudanites, ce n'est pas vrai, puisque même il y a des chiites qui travaillent avec l'Arabie Saoudie, par exemple, Moudjolidine Dupop, l'opposition iranienne, depuis la création, il travaille avec Saddam Hussein, à l'époque de Choudi-Rande, et jusqu'à maintenant, il travaille avec l'Arabie Saoudie et ils sont tous chiites. Madame Blachavi porte le voile et ils font les cérémonies Tassoua, Ashoura, les chiites, ils sont chiites, fidèles à Imam Ali, etc. Ils travaillent avec l'Arabie Saoudie. Alors, la même chose existe également chez les Iraniens, la République islamique d'Iran. La République islamique d'Iran, il utilise n'importe quel individu, même s'il n'est pas musulman, il l'utilise, on voit qu'il peut l'utiliser en sa faveur dans l'Empire et dans le monde entier. Pour ça, même Ali Khameli, en plusieurs reprises, en plusieurs reprises, j'ai entendu de sa bouche, il a dit, nous aidons tous les gens qui ont fait des révolutions contre leur pouvoir, et nous ne regardons pas de leurs tendances religieuses. Il a dit ça plusieurs fois. Pour ça, il y a plusieurs mouvements pour l'exportation de terroristes ou l'exportation de la révolution islamique gérée par l'Iran qui, dans tous ces mouvements, vous voyez des individus non-chiites. Mais par contre, s'ils peuvent les ramener vers le chiisme, c'est autre chose, comme ils ont fait en Nigérie, en Afrique, en certains d'autres pays. Mais c'est comme ça. Alors de l'autre côté aussi, la Turquie. La Turquie, quand ils ont créé Daesh, dans le Daesh, il y avait de toutes les tendances. Même il y avait des guerriers de l'Europe qui venaient d'être musulmans dans l'école aux mosquées. Ils sont allés là-bas. Et après, comme je vous ai dit, le jour qu'il avait attaqué les Kurdes, je vous ai dit, il y a 10 000 prisonniers de Daesh, de la Turquie, avec cette attaque, ils veulent libérer ces 10 000. Vous vous rappelez ? Je vous ai dit ça. Je vous ai dit, ils veulent libérer ces gens-là, ils veulent les utiliser. Alors l'utilisation de ces gens-là, c'est où ? C'est actuellement. Ici et maintenant. Pour la Libye. C'est pour la Libye. Alors parmi tous ces gens-là, qui étaient emprisonnés emprisonnés par les Kurdes, il y avait de toutes les tendances. Il y avait tendances chiites, sonnites, mais c'était des guerriers. Ce sont des guerriers. Ça, c'est un autre histoire qu'on ne va pas y rentrer, ces gens-là. Voilà. Il les a libérés en attaquant les Kurdes. Parmi les 10 000, il a récupéré quelques milliers. Et ces quelques milliers, grâce à ces gens-là, ce ne sont pas les soldats turcs qui vont aller se faire tuer en Libye. C'est ex-Taëch qui vont aller là-bas faire la guerre. Pour ça, ce qu'il ne faut pas oublier, l'idéologie de l'islam politique qui va gouverner dans les pays musulmans et dans le monde entier, de n'importe quelle tendance, quand c'est géré par les trois pouvoirs que je viens de citer, c'est politisé et ils suivent le même bout. Le même bout. C'est-à-dire, ils ne regardent pas qu'ils viennent d'où, de l'autre côté. Ils vont monter leur influence dans le monde entier. Parmi tous ces pays-là, il y a l'Arabie saoudite qui a beaucoup d'argent, mais la République islamique d'Iran maintenant, il n'a plus l'argent comme avant. Il va affaiblir jour après jour. Et même jusqu'à maintenant, c'est le perdant, c'est l'Iran. Puisqu'en Iran, vous ne savez pas quelle misère qui existe, pauvreté qui existe. Quand il y a une inondation, troublement de terre et tout ça, il y a des gens qui morts. On ne peut pas ramener l'aide à ces gens-là. Mais par contre, toujours, il dépensait. Maintenant, il a plus de l'argent, mais maintenant, il construit des écoles, des routes, des usines, des fonds, des ponts, pardon, en Syrie, en Irak, au Liban. Les Libanais, ils savent. Les Libanais, ils savent. Les Libanais, ils savent que tout ce qui était détruit, c'était créé par l'argent iranien. Alors, pour ça, voilà, pour répondre à toi, qui tu es, frères musulmans ou salafistes ou je ne sais pas quoi, n'importe quel côté qui peut profiter de toi, il profite. Par exemple, M. Tarek Ramazan, si vous écoutez ces interventions télévisées, à l'époque, il n'était pas d'accord avec la République islamique d'Iran, mais après, avant qu'il aurait tous ces problèmes-là, il était un soutien soutien de la République islamique d'Iran. Carrément, il soutenait la République islamique d'Iran. Il était contre les Saoudiens. Il était contre les Saoudiens, mais il soutenait la République islamique d'Iran et la Turquie. Voilà, si vous écoutez ces interventions et tout ça. On va vous écouter, vous avez la parole, vos questions aussi sont bienvenues, on est là pour vous répondre si vous voulez bien, mais si vous avez d'autres sujets, d'autres opinions, d'autres informations, si vous êtes pour le compte de ce que David vient de vous dire, moi je vous donne des informations ici, vous voyez, ce n'est pas mes analyses personnelles, tout ce que Philippe m'a demandé, je vous ai répondu, c'est des informations, des informations réelles qui existent dans notre monde actuel, c'est des informations, je n'ai pas parlé de mes idées ou je ne sais pas quoi, non, c'est des informations que peut-être vous n'entendez pas ailleurs, je vous ai informé, maintenant c'est votre tour, prenez votre combiné et composez le 08 92 23 95 20.